Bonsoir, au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je voudrais vous remercier d'être présent pour ce webinaire et puis de vous souhaiter la bienvenue. Et puis voilà, c'est un webinaire qui rentre dans le cadre du cycle de formation qu'organise l'AMCAR. Il s'annonce très riche, très actuel, ça intéresse essentiellement la lecture et la discussion des nouvelles recommandations de l'ESC 2020 sur deux thèmes. La SMC s'est occupée un petit peu de la cardiologie esport et aussi des syndromes coronaires aigus estémoins et l'AMCAR un petit peu. Aujourd'hui, on aura le plaisir et l'honneur de vous présenter un petit peu la lecture et la discussion de l'AFA et aussi des cardiopathies congénitales de l'adulte. Alors, pour ce faire, on a avec nous des éminents cardiologues, bien entendu, et cardiopédiatres vraiment de renom, qui sont le professeur Laurence Isrin de Paris et le professeur Moussafir que je laisserai, bien entendu, si Chahidi vous présenter. Voilà, donc on va commencer dans un premier temps avec Laurence Isrin qui va nous parler des cardiopathies congénitales de l'adulte parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont, qui ont été publiées et donc qui ont nécessité la mise à jour des recommandations qui datent maintenant d'une dizaine d'années et puis par la suite avec Syal Hamid et l'AFA. Alors, je voudrais avant de commencer remercier tous les cardiologues, bien entendu, ici présents avec nous, remercier les orateurs, remercier Si Chahidi, que vous connaissez très, très bien, qui est professeur de cardiologie, rythmologue, auparavant à Limoges, maintenant à Riyad, qui est maintenant un ami, un vrai ami de l'AMCAR. Laurence aussi est une grande amie de l'AMCAR, elle est venue plusieurs fois nous animer des conférences. Je voudrais remercier les laboratoires Cooper qui nous ont aidés à préparer un petit peu ce webinaire. Je remercie aussi Younes, bien sûr, pour sa disponibilité et l'organisation informatique de ce webinaire. Voilà, donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à Laurence Isrin pour nous parler des cardiopathies congénitales de l'adulte. Avant de lui donner la parole, Laurence est professeure de cardiologie en cardiologie pédiatrique spécialiste. Elle gère, elle est responsable de l'unité de cardiologie congénitale de l'adulte à l'hôpital Georges Pompidou. Et voilà, donc, elle reçoit un petit peu tous les malades qui arrivent de Necker, de Robert-Debré, un petit peu de partout de France, on va dire. Donc, c'est un centre d'expertise, c'est un centre d'excellence. Elle va nous faire part un petit peu de ces nouvelles recommandations qui, comme j'ai dit tout à l'heure, datent un petit peu d'une dizaine d'années, où il y a des nouveautés concernant l'appellation, concernant le traitement percutané d'un certain nombre de maladies valvulaires et aussi concernant la rythmologie. D'ailleurs, il y aura un petit accompagnement de nos amis rythmologues concernant la rubrique rythmologie de ces cardiopathies de l'adulte. Laurence, je te remercie beaucoup de ta disponibilité et je te remercie de revoir ces recommandations qui ont été éditées très récemment. Ça a été un petit travail intéressant parce que finalement, on passe à travers les choses et là, j'ai eu l'occasion d'aller un peu plus en profondeur. Et finalement, l'idée, c'est de voir, parce que c'est des recommandations de 84 pages, c'est d'essayer de voir avec vous ce qui a changé parce que finalement, c'est une nouvelle spécialité. Jusqu'à maintenant, la cardiologie congénitale, c'était jusqu'à il y a 30 ans, des enfants. Maintenant, c'est des adultes et il y a plus d'adultes congénitaux que d'enfants. Et donc, j'ai fait partie des premières recommandations de 2000. Il y en a eu d'autres en 2010 et maintenant, c'est ces nouvelles recommandations. Il faut être à la fois fier du fait qu'il existe cette spécialité et que c'est une nouvelle spécialité, mais il faut être aussi modeste parce que vous connaissez la classification des recommandations. Elle se base sur le niveau d'évidence et comme vous le savez, les classes 1, c'est ce qui est évident pour tout le monde et les classes 2, c'est ce qui se discute avec des codes couleurs. Les classes jaunes, c'est-à-dire on devrait le considérer et on peut le considérer. Et souvent, si vous regardez les recommandations, il n'y a pas beaucoup de différence entre le jaune et l'orange. Et puis, les classes 3, c'est ce qu'on ne doit pas faire et qui doit être quelque chose qu'on connaît aussi dans la prise en charge de ces cardiopathies. Alors, c'est une assemblée de gens qui sont en général européens, mais aussi canadiens, comme vous verrez, avec une grosse proportion pour moi de gens de l'Europe du Nord en particulier parce que les Hollandais en particulier ont eu un gros registre qui a été à l'origine de beaucoup de publications. Et une grande partie des gens belges et hollandais ont produit beaucoup de données scientifiques sur cette population. Alors, on s'est d'abord intéressé au nouveau concept. Alors, pourquoi nouveau concept ? Comme l'a dit, il y a d'abord une nouvelle appellation. Avant, on appelait ça, sous l'impulsion de Jen Somerville, qui était une pionnière en Europe, les Gouches, Grown Up Congenital Heart Disease. Maintenant, on appelle ça les ACHD, Adult Congenital Heart Disease. Alors, vous allez me dire, c'est juste une question de nom, mais c'est quand même comme ça que de façon mondiale, on appelle cette population et finalement, classifier les patients, ça a un peu de bénéfice. À partir du fait qu'on appelle ces patients comme des ACHD, on a aussi fait une classification de complexité et qui aide à orienter la prise en charge du patient, c'est-à-dire les cardiopathies simples, comme par exemple les CIA, les CIV opérés, les canaux hortel-opéretto, ça va être des patients qui vont pouvoir être suivis entre guillemets en ville ou par des cardiologues non spécialisés. Et puis, il y a des cardiopathies dites modérées, comme par exemple les cohortations, les CIA ostium primum, et ça, ça va être des cardiopathies modérées. Elles doivent avoir un suivi alterné avec une fois une évaluation spécialisée et puis un suivi en ville. Et les cardiopathies très complètes, comme le sont tous les trucs qui portent un nom, les fontans, les ventriculuniques, les Eisenmenger, les réparations de, par exemple, les Rastelli, enfin, toutes ces cardiopathies très compliquées qui doivent maintenant être suivies dans des centres spécialisés et ce qu'on appelle des centres experts. Dans ces centres experts, ce qui est beaucoup dessiné et décrit, c'est la possibilité d'avoir beaucoup de réserves du point de vue des soins de ces patients, c'est-à-dire de la médecine, de la chirurgie, mais aussi, de façon tout à fait cruciale, des rythmologues habitués, des radiologues habitués à l'anatomie, enfin bref, une armada de gens qui vont pouvoir s'occuper du patient qui est au centre de la prise en charge, parce que si on gère seulement la rythmologie et pas l'hémodynamique, on sait qu'on ne fait pas bien et il y a une bonne partie, effectivement, comme tu l'as dit aussi, des recommandations qui sont sur la prise en charge de ces arythmies, car on sait que c'est ça qui menace le pronostic vital de ces patients. Il y a aussi beaucoup de recommandations sur l'hypertension artérielle pulmonaire qui a été managée de façon très différente chez les congénitaux et chez les idiopathiques, entre guillemets. On sait que c'est de moins en moins des idiopathiques, mais c'est une base génétique à ces HTAP non liées aux cardiopathies congénitales. Et puis, il y a des choses qui sont un peu surprenantes et qu'on n'attendait pas il y a 20 ans, c'est le fait de se dire, dans certaines cardiopathies, il faut tenir compte du vieillissement. Et finalement, quand on dit, le rétrécissement aortique, on met des TAVI à 90 ans, qu'est-ce qu'on fait d'une CIA de 90 ans ? On a le droit de se poser la question avec une prise en charge très spécifique. Et qu'est-ce qu'on fait des prises en charge de patients qui, malheureusement, n'auront pas de solution thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on appelle « advanced care planning », c'est-à-dire les soins anticipés. Qu'est-ce que les patients veulent pour la prise en charge si on n'a pas de solution thérapeutique ? Il y a aussi toute la prise en charge des grossesses et c'est un chapitre tout à fait à part. Et ça, il y a deux ans, il y a eu des recommandations spécifiques sur les grossesses qui faisaient appel à beaucoup de cardiopathies congénitales. Et puis enfin, on s'est aperçu qu'en dehors des aorthopathies du MARFAN et de la bicuspidie aortique, les Turner avaient une aorthopathie spécifique et qu'il fallait connaître ces anomalies et les prendre en charge de façon spécifique. Et puis, je terminerai par le fait qu'il y a un rôle émergent du cathétérisme interventionnel avec là aussi des gens qui doivent être très spécialisés dans les cardiopathies congénitales interventionnelles et qui, là, il y a très peu de gens dans le monde qui ne font que du cathé interventionnel adulte. C'est souvent des gens qui sont partagés entre soit le cathé d'adulte et le cathé de congénital, soit le cathé pédiatrique et le cathé de congénital. Donc, les arrhythmies, pour en revenir à cette prise en charge, il faut comprendre que le mécanisme de l'arrhythmie, comme vous le savez, c'est souvent des cicatrices, mais qu'il faut absolument comprendre l'anatomie de la cardiopathie sous-jacente, ne serait-ce que par le fait que quand on va aller dans le cœur pour faire des ablations, il faut comprendre quel est le montage et comment on va y arriver. Du plus simple au plus compliqué, de l'ablation du flotteur dans une CIA où c'est assez standard et ça va être l'isme cavotricuspide, au plus compliqué, par exemple, l'intervention de Fontan où jamais on n'ira dans les oreillettes du patient si on pique par une veine, puisque les veines vont directement dans les AP, ou la méconnaissance, par exemple, de retours veineux qui sont très bizarres, comme les retours ASIGOS qui compliquent vraiment les procédures. Tout ça fait dire que cette approche doit être vraiment multidisciplinaire, qu'on ne doit pas lancer un malade sur une procédure de rythmo si on n'a vraiment pas détaillé avec le rythmologue ce qui va être décidé, où on va s'arrêter, est-ce qu'on va faire du droit, du gauche, les deux, et après avoir décidé avec le patient également quels étaient les risques de chaque procédure. Ce qui est nouveau dans ces interventions, c'est aussi le fait qu'on sait que les traitements médicaux n'ont qu'une efficacité de l'ordre de 50%. Finalement, ce n'est pas très différent de ce que c'est dans les cardiopathies organiques non congénitales et que donc finalement, on a tendance, en raison des anomalies conductives associées, à proposer des ablations relativement tôt dans la survenue, c'est-à-dire que quand c'est un premier épisode de flotteur, on se dit bon ok, d'accord, on choque une fois, mais la fois d'après, ça va être une procédure interventionnelle parce qu'on sait que ça menace le pronostic hémodynamique de ces patients, surtout pour les cardiopathies complexes. Enfin, on sait maintenant que dans les tétralogies de Fallot, on parle beaucoup des tachycardies ventriculaires dans les tétralogies de Fallot, le risque est rythmique, mais que quand on fait des procédures interventionnelles, percutanées ou chirurgicales, il faut aller faire de la rythmologie avant pour aller éventuellement ablater des circuits de tachycardie ventriculaire parce que sinon, ça va être des zones qui ne sont pas forcément accessibles. Donc là aussi, on a une prise en charge couplée, rythmologique et hémodynamique chez les patients qui ont des tétralogies de Fallot. Et enfin, il faut aussi savoir qu'il y a une association entre le fait de déclencher des tachycardies par réentrée chez les patients qui sont relativement lents et qu'on peut, et ça, les rythmologues le savent aussi, qu'on peut, en mettant un placemaker, parfois diminuer le nombre d'incidents rythmiques atriales. Alors, dans les HTAP, que vous connaissez dans les cardiopathies congénitales, c'est à peu près 12% des patients qui ont des HTAP liés aux cardiopathies congénitales, qu'en général, c'est des HTAP précapillaires par des lésions artériolaires. La première des choses, c'est de dire que c'est des grossesses à risque, avec des risques de mortalité maternelle de l'ordre de 30%. Alors, on sait que quand on dit ça aux femmes, on dit 30%, d'accord, c'est 70% de chance de ne pas mourir, mais c'est quand même inacceptable. Donc, on déconseille aux femmes qui ont des HTAP, même traitées, d'avoir des grossesses. Et puis ensuite, il faut évaluer leurs risques. Et dans les risques faibles qui ont des HTAP bien tolérés, c'est-à-dire avec le test de 6 minutes, qui est un test simple, on marche pendant 6 minutes dans les couloirs, on mesure quelle distance a été parcourue. Et puis, on peut dire si on va mettre un ou deux traitements. Alors, ce qui a changé, c'est que ces traitements, vous savez qu'en général, dans les HTAP liés aux cardiopathies congénitales, on s'arrêtait plutôt à des thérapeutiques par voie orale, eh bien, ce qui a changé, c'est que chez les patients à haut risque, on va utiliser des prostanoïdes, en particulier, soit des prostanoïdes inhalés, soit sous-cutanés. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est très lourd à gérer chez ces patients. Donc, il faut avoir dans l'idée que les choses sont en train de changer vers le traitement qui est un traitement de combinaison thérapeutique avec deux drogues au minimum, parfois trois, et qu'il faut donc traiter les patients rapidement avec deux thérapies, s'il y en a une qui ne produit pas une amélioration souhaitable, avec les mêmes objectifs. Alors, la troisième cardiopathie qui est assez fréquente, c'est la gestion des chintes. Cette gestion des chintes, je dois avouer que quand on lit ses recommandations, on a l'impression qu'on n'a pas simplifié. Alors, au milieu de tout ça, comment on peut comprendre ? Eh bien, quand on a un chintes significatif, c'est-à-dire un QP sur QS supérieur à 1, et qu'on a de l'HTAP, alors quand on a des résistances basses, on va fermer le trou, c'est simple. Quand on a un vrai chintes et qu'on a des résistances basses, on va fermer le trou parce que les CIA, ça va donner du chintes, parce que les CIV, ça va donner une dilatation des cavités gauches, parce que les canaux artériels, ça va donner de l'engor fonctionnel, bref. Donc là, il n'y a pas trop de discussion. Quand c'est très, très sévère, c'est-à-dire quand on est au-delà de 5 unités wood, il faut faire très attention. Et la nouveauté, c'est de se dire, bon, on peut faire ce qui a longtemps été discuté, on peut faire une épreuve de traitement, et ensuite voir si on peut fermer le trou. Ça, avant, ce qu'on appelait treat and close, c'était quelque chose pour lequel on n'avait pas de certitude, mais maintenant, on se dit que peut-être c'est une option. Alors, dans quel cas ? C'est quand on a des résistances supérieures à 5 unités wood, et qu'avec le traitement, on arrive à faire baisser ces résistances, et à ce moment-là, on va pouvoir envisager de fermer des CIA. Donc ça, c'est complètement nouveau, c'est l'option treat and close. Et puis, il y a aussi un petit chapitre pour les chintes atrio chez les patients âgés. Ça, ça nous arrive souvent, de trouver des CIA qui débitent chez les patients âgés, et on se pose la question, est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce que c'est dangereux de fermer ? On sait que chez les patients qui ont une maladie du ventricule gauche, par exemple, ce qui est à la mode, l'HPF, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on sait que c'est dangereux d'aller fermer les chintes, parce qu'on peut avoir un OAP sur la table. Donc, on doit absolument évaluer le bénéfice, si on décide de fermer la CIA, essayer avec le ballon, en fermant le trou, de voir si les pressions augmentent dans l'oreillette gauche, ou alors décider de diurétiquer de façon importante les patients avant de fermer cette CIA. Donc, ça, c'est la cardiopathie, la CIA du sujet âgé. En ce qui concerne les obstructions du cœur gauche, eh bien, ça, ça rejoint les recommandations du rétrécissement aortique, avec maintenant des gradients moyens pour un seuil d'intervention, clé plutôt de l'ordre de 40 mm de mercure, alors qu'avant, c'était plutôt 50. Et puis, il y a toute cette discussion des rétrécissements aortiques avec bas gradient, bas débit. Et ça, c'est la même chose que dans les rétrécissements aortiques du sujet âgé. On se pose la question de savoir si on a un bas gradient, est-ce que c'est lié à un bas débit qui pourra récupérer avec, par exemple, des épreuves d'efforts ou des échos d'obus. Donc, à ce moment-là, on va opérer les patients. Et puis, de toute façon, chez les patients qui ont un obstacle, un gradient moyen supérieur à 40 va être une indication chirurgicale. Et on n'attend plus que les malades soient symptomatiques. On va se baser également sur leur niveau de BNP et sur leur niveau de pression pulmonaire. Donc, c'est la même chose. Si on a des BNP à trois fois le BNP escompté pour l'âge et le sexe, on va se poser la question, chez des patients asymptomatiques d'opérer ces malades, ou si on a de l'hypertension pulmonaire. En ce qui concerne les obstacles, vous savez que je sais que chez vous, il y a des cohortations natives. Nous, on en a trois, quatre par an. Parfois, on a surtout des recohortations. Alors, la discussion a traîné pendant longtemps de savoir si les cohortations, il fallait les opérer ou les stenter. Bon, là, il n'y a pas tellement de discussion sur le fait qu'une cohortation native ou une recohortation soit une indication à essayer de faire un stenting si l'anatomie s'y prête. Et dans quel cas ? Eh bien, dans le cas où le gradient hémodynamique est supérieur à 20 mm de mercure, ou s'il y a un gradient clinique, et ce n'est pas le gradient échographique qui compte, c'est le gradient clinique, c'est-à-dire une différence de pression au tensiomètre entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, cette indication, c'est des patients qui sont soit hypertendus avec un gradient, soit qui sont normotendus, mais qui ont un vrai gradient hémodynamique. Et à ce moment-là, on va choisir de stenter si on peut, parce qu'on sait que la chirurgie chez les adultes, c'est compliqué. Enfin, ce qui est nouveau, c'est dans les aorthopathies, le fait qu'on va choisir plutôt des techniques de préservation de la valve aortique. Et vous savez qu'avant, on disait, faire une chirurgie conservative de la valve aortique quand la valve ébicuspide, ça ne donne pas des bons résultats. En fait, maintenant, on sait qu'on peut conserver ces valves, surtout chez des gens jeunes et chez des femmes qui vont vouloir avoir des grossesses. Donc, dans les patients qui ont des aorthopathies, comme le marfan, ou les bicuspidies aortiques, on fait tout pour conserver la valve. Et puis, chez les patients qui ont des aorthopathies un peu particulières, comme les Lloyd-10, on va y aller tôt, c'est-à-dire 45 mm de mercure. Un autre truc très spécifique et qui a été vraiment pointé du doigt dans ces recommandations, c'est le Turner. Pourquoi ? Parce que les Turner, on va aller tôt à une chirurgie aortique, c'est-à-dire à des seuils de 25 mm par mètre carré. 25 mm par mètre carré, ce n'est pas beaucoup. Parce que sur quelqu'un qui a une surface corporelle de 1,5 mètre carré, ça fait des aortes, par exemple, à 35. Alors, on a l'habitude de dire, une aorte dilatée, c'est 45 ou 50 mm de mercure. Mais en fait, chez ces patientes, on va opérer beaucoup plus tôt qu'on ne le ferait même chez un marfan. Soit quand elles ont des facteurs de risque associés, c'est-à-dire l'hypertension, la bicuspidie, les anomalies rénales. Ou même, on peut discuter, surtout si on voit une progression, le fait d'opérer quand le seuil de la aorte atteint 25 mm par mètre carré, quelle que soit la localisation, c'est-à-dire les valsalvas, la aorte tubulaire, etc. Donc, c'est des malades à très haut risque qu'on est en train de démembrer parce qu'on voit qu'il y a des dissections chez des patients qui sont relativement peu dilatées, c'est-à-dire à ses seuils. Et enfin, je voudrais vous parler des phallos. Vous savez que les phallos, c'est quand même une proportion de patients très importante. Et on sait que quand il y a une sténose, d'accord, eh bien, s'il y a des symptômes, on va lever l'obstacle, soit par un stène, soit par la chirurgie. Ou alors, quand il n'y a pas de symptômes, on va se baser sur une pression ventriculaire droite supérieure à 80 mm de mercure, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une pression isosystémique, d'accord ? Donc, ça veut dire que c'est une vraie surcharge de pression. Ou si on voit qu'il y a un champ de droit gauche. Et puis, quand on voit que le ventricule droit est dilaté, principalement à cause d'une fuite, on va penser à un remplacement de la valve pulmonaire. Quand le ventricule droit est dilaté sur des critères IRM, au-delà de 160 millilitres par mètre carré en diastole, ou 80 millilitres par mètre carré en systole. Alors, vous allez me dire, oui, et quand on n'a pas d'IRM, eh bien, quand on n'a pas d'IRM, on fait comme on peut. Mais si on a au moins une IRM de temps en temps qui nous permette d'avoir des corrélations avec l'échographie, on peut surveiller les patients comme ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'une fuite tricuspide peut apparaître. Et que ça, si on voit que la tricuspide fuit de façon plus importante, c'est aussi une indication pour aller remplacer la valve pulmonaire pour éviter la dilatation de ce ventricule droit qui va devenir irréversible au-delà de ses seuils. L'anomalie d'Epstein, vous savez que c'est une malformation de la tricuspide. Là aussi, il y avait un dogme qui disait s'il y a une CIA qui chante droit-gauche dans un Epstein, c'est parce qu'on en a besoin. Et donc, il ne faut pas fermer le trou parce que ça risque de déstabiliser le ventricule droit. C'est toujours vrai. Eh bien, mais quand même, on peut se réserver la possibilité, si la réparation de l'Epstein est complexe, de fermer le PFO en essayant de voir s'il n'y a pas trop d'élévation des pressions droites par voie percutanée. Et ça peut éviter les embols paradoxaux et surtout diminuer la cyanose qui est la principale cause d'intolérance chez ces patients. Donc, on n'a plus le dogme. Un Epstein qui chante droit-gauche, il vaut mieux l'opérer. On peut considérer qu'on peut peut-être fermer la CIA. Et si ça ne va pas, on aura toujours le choix d'aller plastifier cette valve en ayant bien étudié le fait qu'on n'induit pas d'élévation trop importante de la pression dans le rayonnement. Les transpositions des gros vaisseaux, il y a un grand mélange entre les transpositions simples et les doubles discordances. Les transpositions des gros vaisseaux, les patients qui posent des problèmes et qui ont plus de 40 ans, c'est ceux qui ont été opérés par des switches à trio. Et là, ce qui est de nouveau, c'est qu'on dit qu'il faut faire attention à la fuite tricuspide. Et dans les transpositions, comme dans les transpositions corrigées, cette fuite tricuspide est un témoin de la dysfonction ventriculaire droite. Donc, la fraction d'éjection à 40 %, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête parce que dans une double discordance, on doit remplacer la valve ou la plastifier avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire avant que la fraction d'éjection soit moins de 40 %. C'est aussi le cas dans les doubles discordances. Et il faut faire attention aussi quand on met des pacemakers dans les transpos à voir s'il n'y a pas de chante droite-gauche pour ne pas aller induire potentiellement des AVC chez ces patients. Donc, ça, c'est une prise en charge très spécialisée, les transpos et les doubles discordances. Mais il faut garder dans l'idée parce que moi, ça m'arrive très souvent qu'on me dise « Oui, moi, je suis une double discordance, elle va bien. » Mais si on attend que les malades aillent mal dans les doubles discordances avec des fuites, c'est trop tard. Donc, il faut garder dans l'idée que chez les malades symptomatiques, il faut se presser pour changer la tricuspide si on est encore au-delà des seuils. Chez les gens asymptomatiques, il faut se poser la question. Et chez les gens symptomatiques très altérés, on a le droit aussi de se poser la question de ce remplacement valvulaire tricuspide. Et puis, il y a une très, très longue liste, mais je ne vous donnerai qu'une seule chose sur les cardiopathies univentriculaires qui sont des cardiopathies très complexes. Il faut retenir que dans ces recommandations, un fondant à qui on autorise une grossesse, ça doit être un fondant absolument parfait. Vous savez que la circulation de fondant, c'est une circulation qui va mettre les veines directement aux artères pulmonaires sans pompe. Et on sait qu'autant on peut avoir une grossesse très managée sur le plan médical avec un fondant qui marche bien, autant on risque une déstabilisation de ce fondant. Et que donc, il ne faut pas envisager de grossesse chez les malades qui ont déjà fait des troubles du rythme, qui ont de la défaillance cardiaque droite, qui ont de l'entéropathie exudative, etc. Et donc, je dirais que c'est la chose la plus importante à retenir de tout ça. Sur les anomalies coronaires, je vais peut-être passer parce que c'est très spécifique. Je voudrais conclure en disant que ce qui a été mis en exergue, c'est surtout le fait de prendre en charge sur le plan rythmologique et hémodynamique les malades en même temps, de tendre dans toutes les structures à des structures spécialisées qui réunissent des multispécialistes. Et à mon avis, c'est crucial. Et c'est ça qui, à mon avis, moi, m'enrichit dans ma pratique. C'est de pouvoir discuter avec des gens, des cathétériseurs, des rythmologues, de savoir quelle est la meilleure option pour les patients. Et aussi, des choses un peu plus tristes, des choses gays, comme le fait de pouvoir envisager des grossesses sur les malades, finalement, qui ont des cardiopathies bien équilibrées. Mais des choses un peu tristes et qui font anticiper, qui font partie de notre pratique, c'est-à-dire demander des directives anticipées pour des patients dont on sait qu'on n'a pas de projet. Et ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, pour cette exposée très intéressante. Très riche, très actualisée, où il y a beaucoup d'informations, où il y a beaucoup de messages. Je peux peut-être vous envoyer les diapositives, bien sûr. Oui, merci beaucoup. On en a besoin parce qu'on les met après dans le site de l'AMCA. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, donc, il y a beaucoup de questions qui sont tombées. Alors, pour... Donc, on a un quart d'heure pour gérer ces questions concernant les... Trois caméras, Docteur Seid. Non, non, il n'y a pas de... Alors, pour ce qui est de... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Tu m'entends, Laurence ? Oui, je t'entends. Je ne te vois pas. Sur la place actuellement des AOD, dans la gestion des arythmies essentiellement chez les adultes avec cardiopathie congétale. Alors, pour l'instant, nous, par exemple, on a pris le parti de les mettre chez tous les patients qui n'avaient pas de valve mécanique, avec deux cohortes sur lesquelles on n'est pas très confiant. C'est les HTAP et les font-temps parce qu'ils ont le foie fragile et qu'on ne sait pas très bien ce que ça donne quand ils arrivent en décompensation hépatique, en particulier. Après, j'avoue que sur certains patients qui sont non-compliants et pour lesquels on croit vraiment qu'il faut anticoaguler les malades, on a tendance à mettre des AOD même en dehors de ces deux contre-indications. Pour le reste, quand c'est des sénéines, par exemple, qui ont eu des troubles du rythme, des phallos, des sténoses pulmonaires qui ont des oreillettes dilatées, on met des AOD parce que c'est quand même beaucoup plus simple et qu'on a l'impression qu'on protège bien les patients. En plus, les rythmologues, ils adorent, ils laissent les AOD avant leur procédure. Enfin, il y a moins de trafic. Est-ce qu'il y a suffisamment d'études en cas de cardiopathie congénite ? Oui. Alors, il y a eu un registre hollandais, là aussi, dans lequel on a participé, on a rentré nos patients, qui montre que finalement, il y a une bonne sécurité pour les AOD dans leurs utilisations habituelles et qu'il y avait des hémorragies graves, par exemple, parce qu'aussi, pour les HTAP, il y a des interactions médicamenteuses. Donc, c'est essentiellement le foie qui pose problème, le rein pas trop, bien entendu, en respectant les contre-indications des points de vue rénal. Je ne t'entends plus. Pardon. Est-ce qu'il y a une question concernant les chintes avec hypertension artérielle pulmonaire ? Oui. Est-ce qu'il faut toujours passer par un KT, même si on voit que les cavités gauches, par exemple, sont en surcharge et qu'ils laissent penser que le chintes est encore important ? Oui. Alors, je dirais que ça, c'est une discussion entre cardiologue et pneumologue. Un pneumologue, il ne peut pas envisager de traiter une HTAP s'il n'a pas un KT sous les yeux pour être sûr que c'est bien du post-cap, qu'on n'est pas dans une situation trop machin. Et donc, alors, quand on voit que les résistances ne sont pas très élevées avec un gros chintes persistant et qu'en gros, on peut se fixer une limite genre PAPS 50 avec un gros chintes, moi, je pense qu'on peut fermer le chintes sans aller faire de KT. Par contre, quand il y a des choses qui ne sont pas logiques, c'est-à-dire un malade qui n'a plus beaucoup de chintes, oui, et surtout pour les adultes, à ce moment-là, il faut faire un KT, c'est quand même, ça permet d'avancer et surtout, ça permet de comprendre en post-opératoire, si on se retrouve dans une situation difficile, comment on va traiter ça ? Est-ce que c'est, est-ce qu'on va traiter avec de la vasodilatation parce qu'il y avait déjà un peu de précap ou est-ce qu'on va se dire que non, c'est le VG qui fait la tête ? Mais dis-nous un petit peu en pratique, s'il te plaît, quand tu es en consultation, que tu vois quelqu'un qui a 17 ans, 16 ans, qui a un chint et qui a de l'hypertension artérieure, je sais qu'il y a des situations où les choses sont claires, il est sien-posé, il déstature, il a une radio qui est très parlante, etc. Bon, à la limite, c'est clair, mais comment tu fais, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des astuces à l'écho, est-ce que tu as des astuces à la radio, est-ce que tu as des astuces, tu le fais marcher un petit peu, tu le fais monter des escaliers, absolument, qu'est-ce que tu fais sur le plan pratique ? alors en dehors du fait que, alors on peut parler des différents chintes, mais sur une, finalement, sur une CIV, le fait d'avoir une dilatation ventriculaire gauche, ça veut dire qu'on a du chint et on est tranquille si on n'a pas de fuite aortique et si la PAPS est moins de 50, en tenant compte que sur l'IT, on surestime souvent la PAPS quand il y a du débit parce que du coup, il y a un gradient de débit sur la voie pulmonaire. donc si on a 50 et qu'on a du débit avec un VG dilaté sur une CIV, on est tranquille, on va dire ok, c'est bon. Par contre, si on a 50 sur une CIA et qu'on ne voit pas beaucoup de débit, que les cavités droites sont dilatées mais ça peut être que le ventricule droit fait la tête, alors là, on va quand même aller faire un cathétérisme caractériste. Et bien entendu, si on commence à voir qu'il y a un chint de droite gauche à l'effort, là, on n'est plus dans la même catégorie, on est dans la classe 3, le rouge, il ne faut pas le faire. Absolument, merci beaucoup. Alors, il y a une question sur les chintes pré-tricuspides et les chintes post-tricuspides. Alors, est-ce que les chintes pré-tricuspides sont plus sévères lorsqu'on a des résistances élevées que les chintes post-tricuspides ? Oui, ça, c'est un peu montré, ça a été montré par les équipes de Marine Annon aussi que les chintes pré-tricuspides ont une soupape de mauvaise qualité. Mais l'histoire naturelle de chaque chinte est un peu différente. Une CIV, ça va avoir de l'HTAP précoce parce qu'il y a une égalité de pression entre la horte, le VG, le VD et l'AP, donc il y a une surcharge de pression alors qu'une CIA, il va y avoir une surcharge de volume qui va donner du stress sur les AP et qu'on va avoir plus tardivement de l'HTAP. Cependant, quand on en est au stade d'HTAP, le chinte, la soupape est de mauvaise qualité quand c'est une CIA et donc l'évolution vers la défaillance droite se fait plus vite comme une HTAP idiopathique. Donc effectivement, il faut être méfiant sur une CIA parce qu'on voit assez, enfin, on a cet exemple assez fréquemment de gens qui ont des VD très adaptés et très hypertrophiés depuis très longtemps sur des CIV et qui vont chanter droit-gauche alors que des CIA à 40 ans, tout d'un coup, le VD va mal et on voit bien qu'ils ont de l'arythmie et qu'ils évoluent très très vite. Donc c'est leur histoire naturelle qui est différente. Mais l'adaptation dans les chants de tritricuspides, le chant n'est pas une bonne soupape. Toujours dans le même ordre d'idée, est-ce que ça t'est arrivé concernant la stratégie treat and close, est-ce que ça t'est arrivé de voir des patients avec une régression et voir même avoir l'audace de leur fermer carrément par les sujets de chants ? Oui, alors ce n'est pas des cas très fréquents. Je dois avouer qu'on en a beaucoup discuté avec les cardiopédiatres et récemment, Damien Bonnet disait « trick and close, ce n'est pas une bonne option » mais on l'a fait, on l'a fait par cathé et ça va bien. Et je suis toujours un peu angoissée en me disant peut-être que c'est une maladie artériolaire qui va recommencer, redémarrer et finalement, les gens à qui on l'a fait et pendant longtemps n'ont pas eu de réévolution de leur maladie artériolaire pulmonaire. Et on pratique, qu'est-ce que tu donnes pour les Eisenmenger ? Nous, on a nos dispositions éventuellement le sidénaphil, on a aussi pour les gens qui peuvent se permettre du traclir, est-ce que tu donnes autre chose que ces deux molécules ? En fait, on donne ça, c'est les médicaments on va dire c'est aussi des médicaments génériques donc ça compte aussi. Maintenant, en France, il n'y a que des génériques qui sont distribués, il n'y a pas de médicaments non génériques sur l'HTAP. Donc, les médicaments qui sont un peu équivalents c'est par exemple le volibris qui se donne qu'en une seule fois, l'embrisantant qu'on a tendance à donner quand il y a des problèmes hépatiques et il n'y a pas besoin de surveillance au long cours des enzymes hépatiques. Et puis, le tadalafil qui est l'Atsirca qu'on donne aussi en une seule fois, on donne 20 mg fois 2 le matin, ça c'est la même classe que le sildenafil donc je ne pense pas que ce soit une révolution de switcher pour le volibris ou la TIRCA. Alors, on a des questions. Le défibrillateur dans le phallo, alors j'imagine que lorsque c'est une indication secondaire, à la limite, le problème ne se pose pas mais est-ce que tu peux nous dire s'il y a des indications en primaire ? Oui. Alors, les indications en primaire, celles qui ont été montrées dans les études qui étaient un peu bizarres, c'est-à-dire qui ont pris des phallo à qui on mettait des def et qui ont regardé comment ils s'en servaient, ce qui est quand même un peu particulier, eh bien, on voit que c'est quand même les gens qui ont un mauvais ventricule gauche et nous, on a tendance à dire « Ok, il a un ventricule droit dilaté, il n'a pas fait de TV, mais machin, mais il a surtout un mauvais ventricule gauche » et c'est une question que je pose à chaque fois et il est vieux et maintenant que je suis vieille, j'ai un peu de mal à… Au-delà de 45-50 ans, on sait, et ça, c'est Paul Kiri qui l'a montré, la courbe des événements rythmiques ventriculaires augmente beaucoup, donc moi, je n'ai pas d'arrière-pensée, j'en ai, c'est vrai. Est-ce que c'est à cause du VD ou est-ce que… Je pense qu'il y a tout un tas de choses. Il y a le VD, il y a le VG parce que les gens qui ont 50 ans, ils ont été opérés tard et donc ils ont eu de la fibrose dans les deux ventricules, ils ont eu des cicatrices énormes parce qu'à l'époque, on faisait des grandes cicatrices ventriculaires et donc tout ça fait que cette population de « vieux », c'est-à-dire plus de 45 ans, c'est vraiment des malades à risque. Donc quand on voit que le VG n'est pas bon et que le VD n'est pas bon et que les gens sont truffés d'extrasystoles ventriculaires, quand même on se pose la question du défibrillateur. Toujours dans le même ordre d'idée, quand tu penses à évaluer la fibrose dans le phallo opéré, comment tu fais ? C'est essentiellement l'IRM ou est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'est essentiellement l'IRM. Je ne vais pas me faire des amis. Je veux vous dire que l'IRM, au début, on a dit qu'il n'y a que l'IRM pour évaluer la fibrose et puis après, il y a eu des milliers de gens qui ont fait leur carrière sur la fibrose à l'IRM dans les phallos et puis après, par exemple, la fille qui est la plus connue dans la fibrose, c'est Sonia Babou Narayan qui est quand même une sommité. Quand j'étais à un de ses topos, elle a dit finalement, moi, je ne connais pas de maladies congénitales qui n'ont pas de fibrose. So what ? À quoi ça nous sert ? Bien sûr, c'est intéressant parce que conceptuellement, même pour les rythmologues, ils se disent si l'infondibulome est très fibreux, c'est là que ça tourne. La fibrose, elle peut intéresser la cicatrice. Oui. Elle peut être aussi étendue. Donc là, on peut même évaluer le pourcentage de fibrose. Oui, mais je ne crois pas qu'on prenne de décisions rythmologiques sur une fibrose à l'IRM. D'accord. Je pense. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions concernant la coarctation de l'adolescent, du jeune adulte. Oui. Est-ce qu'on se contente d'une dilatation, d'un stenting ? Avec quel type de stent ? Oui. Alors, la dilatation, c'est risqué parce que la paroi de la horde des jeunes adultes est fragile et il y a un risque de rupture. Donc, s'il faut mettre quelque chose, il faut mettre un stent. Et parfois, maintenant d'ailleurs, le docteur Milani a tendance à mettre des stents couverts quand l'aorte est assez large pour éviter le risque de dissection. Ce que je veux dire, c'est que c'est une procédure quand même, on a eu, je pense que sur les 5 ou 6 dernières années, on a eu quand même 3 ruptures aortiques sur des dissections de coarctation. Donc, il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais faire ça sur les aortes natives. Bon, après, ça s'est bien passé parce qu'à côté, il y a le chirurgien vasculaire, qu'on a mis un stent couvert et tout ça, mais on ne doit pas bricoler de stenting de coarctation dans un endroit où il n'y a pas de chirurgie à côté. Voilà. Après, on peut se dire que c'est dans les endroits où on n'a pas de chirurgie qu'on fait du stenting, mais je pense que là aussi, c'est une concentration d'expertise. On doit pouvoir avoir un chirurgien à proximité quand tu stendes d'une coarctation, en particulier les cohortes natives de l'adulte. Merci beaucoup. Alors, concernant, la question qui revient un petit peu, les gens insistent parce qu'on n'a pas la main facile au cathétérisme cardiaque dans les hypertenses artérielles pulmonaires associées au chintre, est-ce qu'on peut faire confiance à l'écho ? Non, l'écho, la seule chose que... En fait, l'écho, ça irait pour tout, mais le calcul du chintre n'est pas toujours très juste. Donc, pourquoi on fait un cathé ? Pas pour mesurer les pressions, pour voir la saturation dans l'artère pulmonaire. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est ça. C'est pour évaluer l'importance du chintre en fonction des pressions pulmonaires et des résistances. Donc, on n'est pas tranquille sur une indication chirurgicale. Je vous ai donné le chiffre de PAPS 50 pour avoir une espèce de niveau où on se dit bon là, je n'irai pas sans avoir fait un cathé. Alors, on peut aussi avoir une stratégie en se disant c'est sa seule chance, je vais l'envoyer au chirurgien et puis voilà. Mais, il faut quand même avoir dans l'idée que si on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de chintre, on peut faire du mal aux gens à qui on ferme un chintre avec de l'HTAP. Donc, voilà. Alors, une question d'un collègue, CIA ou CIV à 60 ans avec l'hypertension pulmonaire. Oui. Déjà, quel est le patient le plus âgé que tu avais avec une CIV ? Je sais que les CIA, on peut aller trop loin. mais qu'est-ce que tu fais en pratique pour un patient pareil ? Oui. Je pense que ça dépend du degré d'hypertension pulmonaire. D'abord, on a compris si c'est un chintre droit gauche, ok, ils sont tombés, c'est mort, on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien, on traite, on donne des médicaments. Si c'est une HTAP de niveau moyen et qu'on voit qu'il y a beaucoup de chintres, on peut discuter une fermeture. Mais à chaque fois qu'on fait ça chez des patients âgés, il faut dire aux gens que ça ne va pas être une Sénécure. Par exemple, les phallos qu'on envoie à la valvulation pulmonaire, on n'a pas un bon sentiment des valvulations pulmonaires au-delà de 50 à 60 ans parce que le post-opératoire n'est pas simple du tout et que les ventricules sont fragiles. Donc, envoyer quelqu'un à une fermeture de CIV à 60 ans, il faut les prévenir que ça ne va pas être forcément super et qu'on aura toujours des troubles du rythme auriculaire qui vont rester comme la CIA parce qu'il y a eu un stretching des oreillettes et que ça, ça ne va pas régresser. La bicuspidie aortique avec sténose aortique chez un adulte, tu serais pour chirurgie ou cathée interventionnelle ? Alors, nous, on fait des cathées. Là aussi, on en a fait pas mal. On a dilaté des malades. C'est une discussion avec les chirurgiens qui disent que quand on dilate, on ne regarde pas ce qu'on fait. Alors que eux, quand ils font une commissurotomie chez quelqu'un de jeune, ils peuvent aller faire quelque chose de correct. Moi, ma religion n'est pas faite parce qu'il y a des malades qui ont eu des très bons résultats. Je pense en particulier par exemple à des Turner qui avaient des sténose aortiques sur des bicuspidies où on se disait « Oh là là, ça va évoluer sur l'aorte ascendante. On va être obligé de lui faire deux chirurgies. On n'a qu'à essayer la dilate. » Et ça a pas mal marché. Mais il y a des patients à qui on a fait ça et qui avaient des fuites aortiques massives. Et là, les chirurgiens, ils ne peuvent pas toujours réparer cette vague. Donc, ça veut dire que ce sera un remplacement. Donc, c'est une décision difficile en fonction des possibilités qui sont proposées aux patients. Je pense que si on est dans des situations difficiles où on va devoir aller opérer quelqu'un dans les prochaines années pour autre chose, on peut toujours tenter la dilate. Si ce n'est pas trop calcifié. Voilà. Mais la dilate, je veux dire, ce n'est pas une contre-indication dans la vie. Non. Toujours tenter si ça se prête bien. Alors, Epstein, asymptomatique. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui est un Epstein et qui est tout à fait asymptomatique. Maintenant, il commence à faire de l'hypertension artérielle, enfin, des choses du sujet d'un certain âge. Voilà. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut le laisser tranquille ? Non, je pense qu'il faut le laisser tranquille parce qu'à partir du moment où on a vécu avec une surcharge volumétrique du ventricule droit jusqu'à 60 ans, aller faire une chirurgie tricuspide, ils risquent de se retrouver avec un ventricule droit très fatigué en post-opératoire. Moi, je ne le ferai pas. Nous, on a fait ça chez une patiente, ça s'est terminé en grève cardiaque. Chez quelqu'un d'asymptomatique, c'est vraiment… Je ne le ferai pas. Oui. Et la CFA, la CFA, en cas de fantom, est-ce qu'il y a possibilité de faire des ablations ? Oui. Oui, c'est compliqué et je pense que là aussi, c'est à mettre dans les mains de rythmologues qui comprennent le montage et qui ont l'habitude de faire ça. Maintenant, avec le repérage de scanner, des superpositions scanner et cartographie, ils arrivent à voir où ils vont. Là, par exemple, on a une patiente qui vient d'être ablatée pas à l'HEGP mais à la pitié. Elle m'a appelée pour me dire « Ah là là, panique ! » Maintenant, j'ai 80% de SAT. pour aller faire de l'ablation pour accéder à l'oreillette, il faut faire du transtube. Donc, transtube, ça veut dire qu'on fait un trou, donc on autorise un champ de droit gauche mais en général, c'est quand même des petits trous qui finissent par se boucher et je pense vraiment que les arrhythmies étant tellement menaçantes sur le pronostic vital de ces patients qu'il faut le faire si on a des gens qui sont assez courageux pour y aller et aussi formés et raisonnables aussi parce que c'est quand même des maladies très fragiles. Et juste une petite question parce que ça se pose un petit peu entre nous, les patients qui ont une double discordance quand on veut les PAC, en plus le ventricule gauche ? Oui. Alors oui, je pense que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas voulu trop être trop longue donc je n'ai pas commenté. c'est clair bien sûr. Mais donc sur les indications de pacemaker, quand on apparaît les gens pour des BAV, on attend, surtout si le ventricule droit est fragile, on a tendance à mettre du biventriculaire et dans une double discordance c'est possible parce que le sinus coronaire passe de l'autre côté du ventricule droit systémique. Donc on peut mettre une sonde dans le ventricule gauche sous-pulmonaire et par le sinus coronaire derrière le ventricule droit sous-aortique. On est arrivé au terme des questions. Une dernière question si tu permets, les switches artérielles, comment tu les évalues un petit peu sur le plan coronarien sur le plan ischémique à la langue, épreuve d'effort, scinti, éco d'obus, on se connaît. Oui. Il faut voir que quand même c'est des patients jeunes à qui on ne peut pas imposer de façon serrée des examens radiologiques. On sait maintenant que le taux de cancer augmente proportionnellement au nombre de scanners, de KT que les enfants ont eus dans l'enfance. Donc on ne peut pas répéter les scanners et je pense que c'est raisonnable d'avoir un scanner une fois à l'âge adulte parce que c'est là où il y a eu toute la croissance et les réimplantations des coronaires. Donc ça ne me paraît pas quelque chose de déraisonnable de faire un scanner à l'âge adulte et ensuite de faire des épreuves d'effort. Il faut savoir quand même que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de switches artérielles qui ont des douleurs thoraciques et on imagine que leur réserve coronaire n'est pas absolument normale. Donc c'est un peu trompeur mais au moins une fois un scan ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors je suis désolée mais trois petites questions si tu peux nous donner parce que les questions continuent à tomber si tu peux nous donner des réponses courtes conduite à tenir devant une CIV restrictive avec insuffisance aortique modérée chez un trisomique de 30 ans. Non, je ne ferai rien. La fuite aortique elle est soit liée à la CIV soit aussi le fait qu'à 30 ans les valves aortiques sont remaniées. Il y a une cardiopathie acquise des valves AV et des valves aortiques donc moi je surveillerai. Quand on commence à mettre les gens de 30 ans trisomiques dans des chirurgies ils sortent souvent c'est compliqué la réanimation. Il faut avoir des très bonnes raisons pour opérer un trisomique à 30 ans. Coarctation plus rétrécissement aortique serré quoi opérer en premier ou les deux en même temps ? Alors ça c'était mon maître Daniel Sidi qui disait que ce n'était pas bien de faire la coarctation avant l'aorte parce que du coup ça allait diminuer la pression de perfusion des coronaires. Et donc à chaque fois on se dit alors lequel on fait en premier ? C'est vrai que parfois quand on a fait la coarctation avant on a eu des pics de trop mais finalement cliniquement rien ne s'est passé. On a plutôt tendance à faire la coarcte par voie interventionnelle et puis la horte par voie chirurgicale quand c'est chirurgical. Dernière question est-ce que tu fais systématiquement l'IRM pour évaluer la fraction d'éjection d'un VD en position systémique dans les transpositions corrigées des gros vaisseaux ? Oui on le fait parce qu'on sait que c'est déterminant s'il y a une fluide tricuspide pour décider du moment de la valvulation tricuspide. Donc oui. Laurent je te remercie beaucoup pour ta disponibilité ta générosité on t'aime très fort et on a toujours envie de t'écouter. Merci pour tout je te donne la parole Najmeddin pour voir la suite. T'es en micro Najmeddin Oui Saïd est-ce que tu m'autorises deux petites questions j'en profite de Laurent on va l'embêter j'ai vraiment pris énormément de plaisir Laurence a t'écouté tu as fait une lecture vraiment très 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 bien un résumé de ce pavé quand j'ai vu le pavé que c'est tu l'as bien résumé alors deux questions très très rapides d'autres pratiques un patient qui a un CIA qui commence à faire de l'AFA il y a une indication à fermer la CIA mais la charge en EFA est vraiment très 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 faible est-ce que tu pousserais quand même à l'interventionnelle à ablater l'AFA à quel âge tu dirais la quarantaine ok moi je pense que quand même quand on ferme la CIA on diminue beaucoup les gens sentent que leur moulin marche moins fort et qu'on peut diminuer quand même la charge en EFA juste en fermant le truc on sait quand même par les études qu'au delà de 35 à 40 ans on ne va pas diminuer on ne va pas abolir le risque rythmique après je pense que on peut toujours fermer et voir ce qui se passe et puis les cathétériseurs les rythmologues ils passent à côté de la prothèse ils y arrivent s'ils veulent vraiment donc moi j'aurais tendance à faire simple c'est-à-dire fermer la CIA d'abord et voir ce qui reste alors deuxième question le pays s'en sonde dans cette population oui alors c'est une discussion qu'on a souvent on en a mis on en a mis une fois avec un pas un gros succès parce qu'on voulait faire ça chez une malade qui avait un fondant justement et qui était inaccessible donc c'était une procédure hybride et pour l'instant on le met peu parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas de certitude sur le fait qu'on puisse les extraire donc chez quelqu'un de jeune le fait de mettre plusieurs gélules à l'intérieur du coeur c'était quand même un problème maintenant je pense qu'on sait qu'on peut les extraire potentiellement si j'ai bien compris je pense qu'on n'a pas encore trouvé bien la place de ces patients ce qui me gêne moi dans la prise en charge qu'on a en ce moment de rythmologie c'est que on n'a pas encore bien défini à quel malade on devait mettre un def soucute ou alors un pacemaker alors du coup des fois on se dit on va mettre un micra et un def soucute je n'ai pas l'impression qu'on soit optimale sur le choix des matériels pour l'instant ça va venir mais on ne sait pas ok très bien merci beaucoup pour ces réponses Laurence c'était un plaisir encore une fois de merci moi aussi alors il me revient d'introduire mon ami le professeur Abdelhamid Moussafir c'est un plaisir d'introduire habituellement c'est toi qui le fais comme je le disais en préalable alors Abdelhamid c'est presque plus une offense si je t'introduis parce que quasiment tout le monde te connaît au Maroc il n'y a aucun souci Abdelhamid il touche un peu à tout la rythmologie clinique la rythmologie interventionnelle avant de faire la cardiologie il a fait de la médecine interne donc au fait il a un chapeau bien 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 rempli alors aujourd'hui il va nous parler des dernières recommandations de la Société Européenne de Cardiologie sur la fibrillation atriale donc sans trop tarder je te passe la parole c'est Abdelhamid merci merci beaucoup Njuntin est-ce que ma diapositive est bien exposée elle est très claire alors c'est vraiment difficile de parler de la fibrillation atriale en 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses et ces recommandations j'ai eu la chance ou la malchance d'être un relecteur donc je les connaissais depuis un an à peu près mais c'est pas quelque chose de simple et c'est pas quelque chose de facile de tout résumer en 30 minutes je vais essayer de dérouler ces recommandations de la manière suivante un premier chapitre quels sont les changements dans la définition dans la stratégie diagnostique et l'évaluation l'anticoagulation de l'AFA le rythme que ce soit la fréquence ventriculaire ou la restauration de rythme sinusale l'importance que donnent ces recommandations au contexte clinique et enfin trois cas particuliers que je vais essayer de passer très rapidement vous savez que ces recommandations précisent qu'au cours de la vie un malade sur trois va avoir une fibrillation atriale que c'est une pathologie qui est féminine et surtout qu'elle est liée au facteur de risque cardiovasculaire classique et que lorsqu'on les contrôle on diminue l'incidence de la fibrillation atriale c'est une pathologie grave parce qu'elle augmente la mortalité elle augmente les accidents vasculaires cérébraux elle donne l'insuffisance cardiaque elle donne de la démence de la dépression et augmente les hospitalisations et puis quatre facteurs sont reliés à la fibrillation atriale il y a bien sûr l'hérédité le sexe masculin la génétique et l'âge et ces facteurs ces quatre facteurs l'ethnie non caucasienne ces quatre facteurs sont enrôlés d'un grand nombre d'autres facteurs où on trouve bien entendu les facteurs de risque cardiovasculaire classique parmi les changements dans la définition de la fibrillation atriale je ne parle pas de définir la FA en comptant que trouve du rythme mais de la définition de la fibrillation atriale clinique et bien il faut avoir un électrocardiogramme qui enregistre la fibrillation atriale ou un enregistrement d'au moins 30 secondes pour parler pour parler de fibrillation atriale deuxièmement cette entité clinique qui est la HRE c'est à dire les épisodes d'arrhythmie atriale rapide est mieux positionnée et on la définit par une activité atriale sur une prothèse rythmique ou sur un halter implantable au-delà de 150 75 battements par minute pendant au moins 5 minutes et cette entité a été mieux abordée dans ces recommandations par rapport à celles de 2016 et que les gens qui ont rédigé ces recommandations ont rappelé la classification de l'ERA sur les symptômes et cette classification elle va être simplement définie que plus l'activité ordinaire est affectée et plus le score va être élevé et il divise cette présentation clinique en patients asymptomatiques et où le souci ça va être l'anticoagulation et en patients symptomatiques et là ça va être l'anticoagulation ça va être le contrôle très rapidement de la fréquence ventriculaire mais ça va être surtout de poser la question et ces recommandations font la différence parce qu'ils mettent sur le tapis très rapidement l'option du contrôle du rythme et ça c'est ce qui a changé dans ces recommandations enfin dans la première situation comme dans la deuxième le contexte clinique de la fibrillation atriale il est capital la définition n'a pas changé la définition n'a pas changé par rapport à celle de 2016 ce qui a changé c'est qu'on doit abandonner un certain nombre de définitions telles que ces fibrillations atriales dites sans cause il faut plutôt dire qu'on n'a pas trouvé la cause telles que la fibrillation atriale chronique on ne parle plus de fibrillation atriale chronique et on ne fait plus de différence entre fibrillation valve vert et non valve vert sachant que seule la sténose mitrale et la valve mécanique doivent bénéficier d'antivitamines K tout le reste des pathologies y compris les autres valvulopathies peuvent bénéficier des anticoagulants au redirect le dépistage a pris une part très importante dans la fibrillation atriale vous savez les difficultés dans le diagnostic de la fibrillation atriale paroxystique et dans ces recommandations et bien beaucoup de techniques ont été proposées la clinique par le pouls la pression artérielle les enregistrements électrocardiographiques les smartphones les montres tout a été proposé et particulièrement encouragé pour traquer cette fibrillation atriale et ça ce sont des changements dans l'approche bien sûr de rechercher la fibrillation atriale à partir de 65 ans par la clinique et par l'électrocardiogramme rechercher les activités atriales rapides lorsqu'on a des prothèses rythmiques et surtout structurer la prise en charge de cette fibrillation atriale et là vous avez cette multitude de techniques qui permettent de diagnostiquer cette fibrillation atriale il faut aussi savoir que chez le chez le sujet qui a fait un accident musculaire cérébral sans éthiologie évidente et bien il ne faut pas se contenter d'un électrocardiogramme de 24 heures négatif il faut pousser l'enregistrement beaucoup plus loin au moins 72 heures et dans des cas particuliers proposer des prothèses qui vont enregistrer des rythmes sur un an voire 18 mois lorsque on a enregistré ces activités ces épisodes d'activités atriales rapides il ne faut pas se contenter d'un diagnostic de la machine il faut obligatoirement que ça soit lu par quelqu'un qui a l'habitude de lire car je vous donne un exemple sur ce tracé là vous avez l'activité atriale en haut et l'activité ventriculaire en bas et on voit clairement que c'est une activité atriale rapide alors que sur le tracé de bas vous avez ici une détection de l'activité ventriculaire qui elle a été prise par la machine comme une arythmée atriale et ce n'est pas vrai donc il faut confirmer ces anomalies par un oeil qui a l'habitude de lire ces anomalies rythmiques et ces étapes cette prise en charge doit intégrer un management global qui est assis sur trois choses optimiser le traitement contre l'accident vasculaire cérébral ischémique traiter les symptômes cliniques donc soit la fréquence soit le rythme et enfin gérer les corps mobilités les risques cardiovasculaires et la société européenne a mis en place quatre axes le premier c'est le premier S c'est l'accident vasculaire cérébral et elle met en évidence ici le rôle du CHATS-VASC-Score le deuxième ce sont les symptômes et là c'est l'ERA-Symptome-Score qui est utilisé le troisième c'est la sévérité de la charge de la fibrillation atriale et cette notion a été vraiment mise en exergue dans ses recommandations et on demande lorsqu'on lit des holtères ou des enregistrements sur des prothèses de préciser la charge fibrillatoire le nombre d'épisodes la durée des épisodes et ceci a une importance capitale pour proposer éventuellement un traitement anticoagulant dans cette catégorie de patients et enfin gérer les comorbidités et apprécier ce qu'on appelle la cardiomyopathie atriale qui elle comme vous le savez c'est un la fibrillation atriale n'est qu'un marqueur de cette cardiomyopathie atriale et qui joue un rôle très important par la fibrose par le dysfonctionnement de l'oreillette dans la genèse des thrombus des thrombus et on propose ici un certain nombre de techniques l'IREM elle est la plus complète parce qu'elle donne des renseignements sur l'anatomie sur la structure sur la fonction et sur l'existence ou pas de thrombus tout en précisant que l'appréciation de la fibrose au niveau de l'oreillette n'est pas à la disposition de tous les centres et toutes les machines ensuite l'écho avec l'écho transosophagienne répond à trois de ses objectifs c'est-à-dire l'anatomie la fonction et l'existence ou pas de thrombus quels sont les bilans proposés par la société européenne devant une fibrillation atriale pour tous les patients un rapport médical où on précise le tchatz-vask un électrocardiogramme un bilan biologique minimum et une échocardiographie transthoracique ça c'est le bilan pour tous les patients pour des patients particuliers pour contrôler par exemple la fréquence ventriculaire ou le maintien du rythme sinusal on va demander des ECG selon l'enregistrement holtère on va dans des cas particuliers également demander des écotransosophagiennes et apprécier le bilan inflammatoire l'extension d'une coronaropathie selon des cas particuliers et enfin et enfin pour pour le cardiologue qui est la cheville ouvière de cette prise en charge et bien il doit se rendre compte qu'il ne peut pas gérer cette pathologie tout seul et qu'il va être obligé de s'entourer aussi bien de médecins généralistes de pharmaciens d'infirmières spécialisées pour mettre en place une prise en charge structurée et un suivi organisé de ces patients l'anticoagulation et bien le CHATS VATS score reste quand même le gold standard pour apprécier le risque thrombombolique chez ces patients-là mais les recommandations ont précisé que lorsque ce CHATS VATS score est faible et bien il va falloir céder à d'autres éléments et ça a été dit mieux que dans les recommandations de 2016 on a des éléments cliniques où vous trouvez essentiellement l'insuffisance rénale la cardiopathie hypertrophique on a on a des éléments éco-cardiographiques et là on met en évidence le rôle de la dilatation de l'oreillette gauche avec les autres éléments classiques que vous avez que vous savez en particulier les faibles vélocités dont l'auricule a l'ETO et on a cette ambiance inflammatoire qui lorsqu'il existe est un élément donc prédisposant à la thrombose et ces éléments-là lorsque le CHATS VATS score ne permet pas de troncher pour l'anticoagulation l'existence d'un ou de plusieurs de ces éléments et bien va faire pencher la balance vers l'anticoagulation le Ice Blade est resté au même score 2A alors que le CHATS VATS score il est au à une recommandation classe 1 donc le Ice Blade a la préférence des gens qui ont rédigé les recommandations pour la fibrillation atriale il n'a pas la préférence par exemple dans les syndromes non-stémi qui ont choisi un autre score pour évaluer les patients les rythmologues continuent à utiliser de préférence le Ice Blade les recommandations n'ont pas changé c'est exactement la même chose que les recommandations de 2016 avec une seule nouvelle cette nouvelle elle dit qu'il faut apprécier le risque hémorragique avant de commencer le traitement anticoagulant et c'est une indication classe 1B c'est-à-dire avec une forte recommandation les anticoagulants vous connaissez les trois produits qui sont commercialisés au Maroc avec les limites de leur prescription là aussi rien n'a changé sachez que le poids peut être une limite de prescription pour la pixaban et que l'âge peut être limite de prescription à partir de 75-80 ans pour le davigatron le Ice Blade je vous ai dit qu'il n'a pas changé sachez que chaque fois qu'on peut mettre un patient sous anticoagulant oral direct c'est préférable et pour les patients qui ont un temps dans la fourchette recommandé supérieur à 70% et bien ces personnes-là peuvent garder l'anticoagulant l'antivitamin K classique sachez aussi que la fermeture de l'auricule n'a pas bougé et bien elle reste en 2B et qu'elle est réservée exclusivement aux personnes qui ne peuvent pas prendre le traitement anticoagulant la fréquence ventriculaire vous savez qu'on est obligé de donner un ralentisseur de la fréquence ventriculaire au début de la prise en charge de la fibrillation atriale et qu'on peut choisir cette option lorsqu'on a échoué à contrôler le rythme ou lorsqu'on n'est pas sûr d'un début de fibrillation atriale les recommandations lorsqu'il n'existe pas une cardiopathie c'est une fréquence cardiaque inférieure à 110 battements par minute et lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque où le patient est porteur d'un appareil de resynchronisation et bien c'est 80 battements par minute le médicament de choix qui reste à la tête ce sont d'abord le bétabloquant suivi par les anticalciques ces recommandations ont redonné de l'intérêt à la digoxine en particulier chez le sujet âgé car vous savez que la digoxine ralentit surtout les gens au repos et en matière également d'insuffisance cardiaque puisqu'il y a une étude récente qui a montré qu'elle fait aussi bien que le bétabloquant dans le contrôle de la fréquence cardiaque au repos mais surtout dans l'insuffisance cardiaque elle a même permis d'améliorer les symptômes chez ces patients là et lorsque les bétabloquants sont contre-indiqués eh bien on cédera obligatoirement à la myoderma donc pour résumer ces recommandations le bétabloquant reste en première ligne sauf lorsqu'il y a une contre-indication telle qu'un asthme sévère ou une bronchopneumopathie constructive lorsqu'on n'atteint pas le 110 vêtements par minute on va associer soit un bétabloquant soit un anticalcique soit un digitalic et que ces recommandations je vous ai dit ils ont réhabilité un peu les digitalic en deuxième position en particulier chez l'insuffisance cardiaque et chez le sujet âgé enfin lorsque une triple association n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif thérapeutique on peut proposer et réfléchir à une ablation de la jonction atrioventriculaire associée à une resynchronisation simple ou à une resynchronisation plus défibrillateur selon les cas voici donc ces recommandations vous avez le bétabloqueur qui reste en tête de ligne le bétabloqueur ou la digoxine ou les deux chez l'insuffisant cardiaque et enfin on pensera avec une recommandation classe 2AB à l'ablation de la jonction atrioventriculaire avec une resynchronisation lorsque les patients ne sont pas contrôlés par une triple association et juste après je vous dirais que ça c'est une étape vraiment transitoire lorsque on prend charge une fibrillation car il est recommandé chez les patients symptomatiques ou chez les patients qui ont une qualité de vie altérée par la fibrillation atriale de proposer un contrôle du rythme du rythme cardiaque et ce contrôle il est particulièrement préconisé chez le sujet jeune lorsque les épisodes de FA ne sont pas nombreux lorsque il y a une cardiomyopathie rythmique et là c'est une indication classe 1A lorsque il n'y a pas trop de remodelage au niveau de l'oreillette lorsqu'il n'y a pas trop de corps de mobilité lorsqu'on n'arrive pas à contrôler cette fréquence ventriculaire avec les trois anti-arythmiques et enfin lorsque il y a un facteur qui précipite cette fibrillation atriale et parfois la fonction où le patient choisit cette option du contrôle du rythme deux éléments sont à notre disposition les anti-arythmiques et l'ablation des veines pulmonaires en particulier donc pour procéder à cette cardioversion il faut encadrer ça par une anticoagulation je dirais rapidement trois situations une fibrillation atriale diagnostiquée tôt avant la douzième heure avec un tchats vasque faible et là on peut faire une cardioversion sans donner des anticoagulants et bien avant 48h là le tchats vasque est très important pour stratifier ces patients et s'il y a un tchats vasque qui est élevé on demandera une ETO si on veut faire une cardioversion rapide et au-delà de 48h soit qu'on demande une ETO obligatoirement soit qu'on donne trois semaines d'anticoagulation et quelle que soit la situation préalable on donnera trois semaines d'anticoagulation après la cardioversion ce qui sort de ces recommandations ce sont trois éléments le délai diagnostic avec ce 12 heures qui est important pour s'affranchir d'une anticoagulation mais les auteurs insistent sur un tchats vasque qui est faible lorsqu'on cède à cette cardioversion rapide qu'elle soit médicamenteuse ou électrique et au-delà de 48h il faut sécuriser les patients en éliminant formellement un thrombus par une éco-trans-so-so-vagier les moyens qu'on a au Maroc malheureusement c'est la myodarone par voie veineuse vous avez 5 mg kg en 1 à 2 heures suivi de 50 mg par heure sans dépasser 1,2 g pendant 24 heures il y a il fut un temps où on avait du flécaïnide par voie injectable et là c'est 2 mg kg par heure donc sachez que le flécaïnide ne doit pas être donné lorsqu'il existe une dysfonction ventriculaire gauche lorsqu'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche importante ou lorsqu'il existe une ischémie myocardique et là je fais une nuance quand même ischémie myocardique signifie souffrance myocardique et non pas une plaque insignifiante au niveau d'une artère coronaire donc le message c'est que chaque fois que le ventricule gauche ne se contracte pas bien ou il est hypertrophique de manière significative et bien il faut éviter le flécaïnide deuxièmement et là c'est le changement dans ces recommandations c'est que le sotalol a été déclassé parce qu'il est source d'effets pro-arythmiques et qu'il nécessite une surveillance accrue et lorsqu'on le donne vraiment il faut faire un suivi de cette molécule pour ne pas avoir d'effet secondaire et enfin les recommandations précisent clairement qu'il ne faut pas donner les anti-arythmiques de la classe 1 ou de la classe 3 lorsqu'on a décidé de respecter une fibrillation et en la laissant évoluer sur le mode de fibrillation atriale permanente la cardioversion électrique a deux indications principales soit dans le cadre de l'urgence soit dans le cadre soit comme complément d'un échec d'une cardioversion médicamenteuse lorsqu'on opte pour une ablation de la fibrillation atriale il faut également penser à tout ce qui entourne l'ablation car c'est lorsqu'on gère ces facteurs en particulier l'hypertension l'obésité le diabète la consommation d'alcool le tabac et bien on augmente le pourcentage de succès et donc on diminue les récidives après ablation vous avez ici l'un des changements dans ces recommandations c'est qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux patients la technique les effets secondaires et les complications il faut également lui expliquer qu'il pourra avoir besoin d'une seconde voire d'une troisième procédure et ça c'est très important et c'est difficile dans notre contexte marocain où on a beaucoup de problèmes même pour les gens qui sont assurés pour avoir des prises en charge d'ablation de fibrillation atriale deuxièmement et ça c'est une indication classe 1 il faut contrôler les facteurs de risque il faut contrôler l'obésité car ce sont des éléments de récidive et enfin ce qui est recommandé c'est essentiellement essentiellement et bien la fibrillation atriale paroxystique ou la persistante avec très peu de facteurs de récurrence très peu de facteurs de risque et ça il faut le noter il faut quand même contextualiser les indications et ces indications européennes et bien elles sont larges actuellement ils mettent le contrôle du rythme ils mettent l'ablation au devant dans le contrôle du rythme au cours de la fibrillation atriale et on passe déjà en classe 1A dès l'échec d'un seul anti-arythmique et on est en 2A chez les patients très symptomatiques on peut même court-circuiter le traitement médical et lorsqu'il s'agit d'une cardiomyopathie dilatée très probablement d'origine rythmique et bien on est également en classe 1A et chose importante sur le plan pratique c'est qu'il faut discuter l'anticoagulation avec les patients beaucoup de malades sont demandeurs de l'ablation parce qu'ils pensent qu'ils vont arrêter l'anticoagulation mais sachez qu'après l'ablation l'anticoagulation est obligatoire pendant 2 mois et au-delà du deuxième mois c'est le CHASVAS qui va dicter l'anticoagulation au long cours et donc il faut discuter ces choses-là avec les malades autre chose ce qui sort ici dans la prise en charge de ces patients sur le plan technique et bien c'est seule l'ablation l'isolation des vins pulmonaires est recommandé tout le reste est laissé à l'appréciation de l'opérateur parce que les lignes par exemple les voltages sont en 2B classe B et vous regardez alors que l'isolation des vins pulmonaires elle est en indication classe 1A donc très fort très fort degré de recommandation sachez aussi qu'il y a des complications ces complications ils sont opérateurs dépendants nous pensons que ces techniques doivent être concentrées dans notre pays dans certains centres au début et qu'on ne peut pas faire une procédure par an et dire qu'on fait de la fibrillation atriale il y a un traitement en amont qui est très discuté il s'agit des bloqueurs du système rénineau jetoncine des antialdostérone des bétabloquants des statines il y a des études pour il y a des études contre ce qui est prouvé c'est que le bloqueur du système rénineau jetoncine par exemple diminue la charge de la fibrillation atriale et ça c'est un nouvel élément qui a bien été souligné que la diminuer la charge de la fibrillation atriale est un objectif thérapeutique et ces médicaments là diminuent chez l'hypertendu cette charge de fibrillation enfin l'ablation chirurgicale en 2A lorsque il y a une chirurgie programmée et lorsqu'on a de la fibrillation atriale ça vaut la peine d'aller faire de la chirurgie rythmique en même temps enfin le contexte clinique vous avez ce contexte clinique traiter et correctement l'hypertension artérielle avoir des objectifs pour la pression artérielle l'obésité et diminuer la consommation d'alcool ce sont des éléments qui permettent de maintenir le rythme sinusale après une ablation et ça vraiment ça doit ça doit avoir la place que ça mérite dans la prise en charge de ces patients enfin les cas particuliers je vous ai dit ces épisodes d'activité atriale rapide et bien ils sont importants lorsque ça dépasse 24 heures en particulier 24 heures par semaine et lorsque le tchats vasque est important et c'est la combinaison de ces deux éléments la durée plus le tchats vasque qui va faire opter vers une anticoagulation plus rapidement pour les syndromes coronaires vous savez que quels sont les mots clés d'abord l'aspirine donnée à un intervalle le plus court possible lorsque le risque thrombo-embolique est court c'est une semaine lorsque le risque thrombo-embolique est élevé c'est un mois lorsque c'est un syndrome coronaire chronique et bien c'est six mois de vitérapie puis anticoagulation et il y a une préférence d'associer un AOD au clopidogrel par rapport aux antivitamines K lorsqu'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu et bien la même chose il y a une préférence pour l'association AOD clopidogrel et c'est le risque hémorragique ou thrombo-embolique qui va faire pencher la durée d'un mois ou d'un semaine de la trithérapie sachant à ce niveau-là qu'il faut tenir en compte un certain nombre d'éléments qui sont bien codifiés chez les angioplasticiens tels que les lésions de bifurcation les lésions de tronc les lésions complexes etc. qui peuvent donc recommander une progression et une prescription d'un traitement par les inhibiteurs des récepteurs P2Y12 à une durée qui peut avoisiner 12 mois les accidents vasculaires cérébraux la prise en charge ischémique n'a pas changé par rapport à 2016 c'est une discussion entre neurologues et cardiologues et plus la lésion est étalée la lésion ischémique plus on va attendre plus pour donner les anticoagulants et qu'il n'y a plus lieu de donner les anticoagulants injectables en particulier pendant les 48 ou les 70 de 12 heures car il y a un risque de transformation hémorragique la prise en charge des hémorragies intracrâniennes met l'accent bien sûr sur les antidotes etc mais surtout sur les facteurs modifiables qu'on doit contrôler pour diminuer les récidives et c'est la discussion avec un neurologue spécialisé dans les AVC qui va pencher la balance vers une introduction des anticoagulants qui seront obligatoirement des anticoagulants oraux sauf contre-indication ou non donc c'est une discussion entre spécialistes et c'est une discussion qui tient en compte ces facteurs modifiables qu'il va falloir essayer de contrôler avant la reprise du traitement enfin j'arrive à la fin de 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 mon exposé pour dire que la fibrillation atriale dans ses recommandations ce n'est pas uniquement l'affaire du cardiologue mais c'est l'affaire aussi des infirmières des médecins généralistes des pharmaciens et de tous le tous les gens qui tournent autour du patient qui a une fibrillation atriale que si cette prise en charge va être axée sur trois niveaux confirmer la fibrillation et je l'ai dit c'est un ECG qui enregistre la fibrillation ou c'est un enregistrement qui a été vu par quelqu'un qui a l'habitude de lire les enregistrements de cavitaires qui dépassent 30 secondes il faut caractériser par les 4 S la fibrillation atriale et enfin il faut traiter il faut anticoagler contrôler correctement les symptômes et traiter les comorbidités c'est le tour de la prise en charge de la fibrillation atriale de manière plus simple et bien je dirais qu'il faut dépister la fibrillation atriale et pour ça impliquer d'autres professionnels de la santé que les cardiologues et que l'AFA elle est toujours à contextualiser sinon on passe à côté de l'essentiel il faut prendre en compte le risque hémorragique et là c'est une nouvelle indication c'est une indication classe 1-1b et que les AOD et bien c'est une c'est une préférence au cours des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et au cours et chez les coronariens le Tchatsvask et le Hasblet gardent la préférence des rythmologues et que les AVK n'ont actuellement de place que lorsqu'il existe un rétrissement mitral ou une prothèse valver mécanique la digoxine est mieux repositionnée en particulier chez le sujage et l'insuison cardiaque et que ces recommandations mettent en exergue l'intérêt de diminuer la charge fibrillatoire car plus cette charge fibrillatoire est importante plus le risque de faire des accidents vasculaires cérébraux est important et bien le Sotarol a été déclassé pour ses effets secondaires et quand l'AFA est permanente il ne faut plus donner les anti-arythmiques de la classe 1 et 3 mais plutôt vers des frénateurs du nœud au reculot ventriculaire proposer rapidement une stratégie du rythme lorsque les malades restent symptomatiques et contrôler les facteurs de récidive l'hypertension artérielle l'obésité le diabète le tabac car ça diminue les récidives après une ablation et qu'après ablation dès l'échec d'un anti-arythmique aussi suspiciant d'un écart du myopathie rythmique difficile à mettre en pratique vu d'abord le manque d'expertise dans ces techniques dans notre pays et deuxièmement vu la masse de travail que cela engendre sur des à mon avis des rendez-vous de plusieurs mois pour faire des patients et que dans cette ablation et bien le centre de gravité reste l'isolation des veines pulmonaires complétée plus ou moins par l'ablation de l'isme cavotrichus pilien si on déclenche un flotteur je vous remercie merci beaucoup Seb le Hamid et bien toi qui qui craignais ne pas avoir assez de temps pour 30 minutes pour nous résumer les recommandations je te félicite parce que tu as fait vraiment un gros 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 travail et ta présentation était très claire très précise et on te remercie infiniment et comme tu te doutes bien tu vas faire l'objet d'un déluge de questions il y en a un paquet mais je suis sûr que tu vas avoir réponse quasiment à tout alors une première question sur un plan pratique parce que tu nous as vu tous les moyens pour pour dépister l'AFA pour la détecter finalement ça repose sur le Holter le CG etc les objets connectés de plus en plus comment tu quantifies finalement la charge de l'AFA lequel outil tu vas choisir pour quantifier la charge de l'AFA ça dépend ça dépend de ce que j'ai à ma disposition tu sais que la charge de l'AFA c'est par rapport à la durée de l'enregistrement plus la durée de l'enregistrement est importante plus on aura une réponse à ta question dans la dernière étude qui a donné l'importance à la charge de la fibrillation atriale c'était une semaine c'était le nombre d'heures passées en fibrillation pendant une semaine et ils ont séparé ça a été publié dans Circulation en 2019 ils ont séparé 6 heures 24 heures moins de 6 heures par 24 heures les accidents vasculaires cérébraux la mortalité n'était pas significative au-delà de 6 heures sur la semaine et bien ça commence à changer mais au-delà de 24 heures sur une semaine et bien ça c'est significatif maintenant comment le faire maintenant comment le faire moi j'ai la chance dans mon cabinet d'avoir des halteres de 15 jours je peux faire des enregistrements de 15 jours d'accord ce n'est pas le cas de tous les cardiaux il faut plus la durée elle est importante plus on peut quantifier cette charge fibrillatoire et de toutes les manières tu sais très bien qu'en 24 heures on ne peut pas la quantifier ok excellent alors il y a une autre question sur la la stratification du risque thrombo-embolique qui repose encore sur le Schatz-Vasck alors tu as un jeune patient 40 ans Laurence l'avait qualifié tout à l'heure de vieux celui de 40 ans alors là on me dit dans le questionnaire un jeune patient de 40-45 ans alors tout ce qu'il a comme facteur de risque c'est une hypertension artérielle qui est bien contrôlée et donc il a un Schatz-Vasck à 1 alors est-ce que tu prescris un anticoagulant lequel je l'ai bien dit et ses recommandations ont vraiment tu sais c'est parmi les remarques que j'avais fait lorsque j'ai relu ces recommandations j'avais émis j'ai dit est-ce que c'est normal si on a une oreillette gauche à 30 centimètres carrés de ne pas tenir ça en compte même si on a un Schatz-Vasck à zéro et je suis content que les gens qui ont rédigé ces recommandations ont fait sortir quand même un tableau où il y a trois éléments qu'il faut toujours avoir dans l'esprit justement pour essayer de se convaincre pour traiter ces patients-là lorsque le Schatz-Vasck est ferme il s'agit premièrement des comorbidités et là l'insuffisance rénale vient en tête il s'agit de l'échographie qui lorsqu'on a une taille de l'oreillette gauche qui est qui est augmentée là c'est un élément qui peut pousser vers l'anticoagulation et il s'agit de l'ambiance inflammatoire une CRPLV un BNPLV etc ces éléments-là sont des éléments qui vont pousser vers l'anticoagulation et ça a été vraiment précisé dans un tableau à part en montrant que ce sont d'autres éléments facteurs de thrombose donc pour répondre à ta question soit que ce patient n'a aucun de ces facteurs et là je ne mettrai pas de traitement anticoagulant soit que ce patient là il n'a pas de il a ces facteurs-là et là je mettrai un traitement anticoagulant de toutes les manières lorsqu'on a pris séparément le tchatsvasque lorsqu'on a vu quels sont les facteurs les plus péjoratifs et ça sort très bien dans les recommandations canadiennes de 2018 c'est l'âge c'est 65 ans c'est l'élément le plus important de l'anticoagulation suivi par le diabète ensuite vient les autres signes donc même l'hypertension artérielle c'est un facteur qui n'a pas le poids d'un âge de 65 ans ou d'un sujet diabétique donc s'il n'y a pas de facteur extrinsèque tel que je l'ai cité je serais tenté de ne pas mettre d'anticoagulation s'il y a des facteurs associés et bien je mettrai une anticoagulation c'est de toute manière du 2A donc ça laisse la place à discuter avec le patient je suis tout à fait d'accord avec toi parce que finalement un score de Charles Vazka 1 ça signifie un risque de 1% par an pour présenter un événement thrombo-hombolique donc c'est une discussion qu'on peut avoir avec le patient alors que fais-tu ça aussi c'est une question qui revient d'un score de Hasbled maintenant qui a 4 est-ce que ça te pousse à réfléchir beaucoup avant de préscrire le traitement anticoagulant qui va quand même oui je réfléchis mais je surveille de manière plus rapprochée mon patient c'est l'intérêt je surveille lorsque un tchatz vasque est élevé et bien je vais je vais prescrire mon anticoagulant mais je vais le surveiller de manière très rapprochée moi-même sans cardiologue sans médecin généraliste je mettrai sur le cou tout le monde pour ne pas laisser passer à côté de Cyndala alors oui je suis d'accord avec toi donc le Hasbled n'a pas été fait il n'a pas vocation pour contre-indiquer le traitement anticoagulant d'ailleurs il avait été retiré des recommandations de 2016 il ne figurait pas et puis bon là on le voit revenir mais avec la mention claire et très nette ce n'est pas fait pour contre-indiquer le traitement anticoagulant je te remercie pour cette précision alors il y a une question que fais-tu de la FA persistante ou de la FA même permanente avec un score de Schatz-Vasck égal à zéro le patient n'a aucun facteur de risque incluant tout ce que tu as cité qui ont été rajoutés récemment les propriétés de l'auricule gauche la taille de l'oreillette etc au fait il n'a rien zéro zéro facteur de risque mais il a une FA permanente tu sais très bien qu'on différencie la fibrillation atriale asymptomatique de la fibrillation atriale symptomatique et on sait que la fibrillation atriale asymptomatique elle est traître parce qu'elle donne beaucoup de problèmes par contre lorsqu'on prend les sous-groupes les sous-groupes jusqu'à ses recommandations on ne faisait pas de différence entre la paroxystique la persistante ou la persistante de longue durée ou la permanente le risque thromboembolique il est le même maintenant il y a cette notion de charge fibrillatoire qui rentre en jeu cette notion de charge fibrillatoire qui rentre en jeu si j'ai une fibrillation atriale permanente ou persistante de longue durée bien je la gérerai comme ce que je t'ai dit pour le sujet de 40 ans vraiment plus la fibrillation atriale est là plus il y a un risque thromboembolique je vais chercher les autres facteurs je n'aurai pas la même décision chez quelqu'un qui a des facteurs de risque comme celui qui n'a pas de facteur de risque mais sache quand même que le risque le risque pour un tchatz zéro il est faible le risque pour un tchatz zéro même pour l'AFA permanente il est très faible donc maintenant je réfléchirai si j'ai une oreille de gauche à 30 par exemple et ça c'est vraiment du vécu j'ai un patient qui a une faible permanente et qui a une oreille de gauche dilatée je l'anticoagule sans aucun autre facteur parce qu'il a une oreille de gauche très dilatée et donc c'est l'ambiance de l'AFA qui me pousserait à prescrire ou pas un anticoagule très bien que fais-tu du jeune athlète qui est addict au sport en excès et qui fait de la fibrillation atriane alors là je ne discute pas c'est l'ablation je lui propose une ablation je lui propose une cryo tu sais très bien que la cryo elle est plus élégante elle est plus rapide et ça donne d'excellents résultats et il est hors de question d'embarquer dans des traitements médicamenteux je fais de la cardiologie du sport j'étais médecin du comité olympique marocain je sais de quoi je parle il est hors de question d'embarquer des sportifs de haut niveau dans des prises médicamenteuses qui vont être l'objet d'un contrôle positif tel que les bêtas bloquants ou autres donc il faut vraiment chez quelqu'un qui a un niveau de sport élevé qui tient à son sport et bien il faut lui proposer une ablation d'éventus moins alors Abdelhamid Laurence nous a rappelé tout à l'heure que les anti-arythmiques avaient une efficacité extrêmement médiocre elle a même été généreuse elle a dit 50% de prévention 50% de prévention et de maintien du rythme sinus à un an parce qu'on parle à un an alors ils n'ont jamais rien démontré les anti-arythmiques ni sur la prévention ni sur la réduction de la mortalité en plus comme tu le sais ils ont des effets toxiques extrêmement importants maintenant qu'on est privé du sotalone il ne nous reste plus que la myodarone et puis la flécaïne et puis je vois il y a quelqu'un qui te pose la question quel serait ton choix finalement pour le rythme mon choix il est fait moi je suis un anti-amyodarone je suis un anti-amyodarone aussi bien à l'étage atrial qu'à l'étage ventriculaire et tu sais de quoi je parle d'accord la myodarone c'est un produit que j'ai beaucoup manipulé ce n'est pas de l'expérience des livres ou des articles c'est vraiment de l'expérience personnelle sur plus de 20 ans c'est un médicament qui donne beaucoup d'effets secondaires et un malade sur deux arrête le traitement au bout d'un an ou deux ans par des effets extra-cardiaques donc la myodarone je ne suis pas un fanatique d'ammyodarone et actuellement je prescris lorsque il n'y a pas de contre-indication le flécaïnide qui est commercialisé au Maroc sous le nom de ton programme voilà le flécaïnide a le choix mon choix de prescription je prends les précautions habituelles je surveille les malades pendant les 48 heures j'essaie de faire un électro après le début de cette molécule et j'adapte selon ce que je peux faire et si ton patient est coronarien ? si mon patient est coronarien j'ai bien incité tout à l'heure il ne faut pas qu'il soit ischémique il ne faut pas qu'il soit ischémique il ne faut pas qu'il y ait des lésions au niveau myocardique mais je donne de la myodarone et j'assume ça lorsque j'ai une plaque de 30% sur une artère ça ne m'empêche pas de donner du flécaïnide ok alors on arrive au chapitre on a encore un peu de temps Saïd ? il n'y a pas mal on a encore une dizaine de minutes ok alors on arrive au gros chapitre Abdelhamid de l'ablation alors on va commencer par un sujet qui est vraiment qui pose problème c'est l'association insuffisance cardiaque et fibrillation atriale alors liaison très dangereuse comment gérer ça dans le contexte du Maroc quelle est la place de l'ablation comment tu gères avec les anti-arythmiques qui se sont réduits comme peau de chagrin comment tu fais sur un plan pratique c'est pas facile c'est pas facile je te donnerai plus de détails le 5 novembre puisque je vais traiter l'écart du myopathie rythmique tout le problème lorsqu'on a une insuffisance cardiaque associée à une fibrillation atriale de dire est-ce que la fibrillation atriale est la conséquence d'une atteinte myocardique d'une atteinte valver avancée ou c'est l'inverse ou c'est la fibrillation atriale parce qu'elle a été rapide pendant suffisamment longtemps et bien elle a détérioré le ventricule gauche et à partir de là autant je vais être très rapide pour essayer d'isoler les veines pulmonaires chez le premier cas c'est-à-dire fibrillation atriale qui a entraîné une dégradation du ventricule gauche autant je ne vais pas m'aventurer chez une patient qui a une valvulopathie importante qui a un infarctus du myocarde avec des séquelles sur le ventricule gauche je prendrai le temps de réfléchir et de toutes les manières comme tu l'as dit c'est là où la myodarone malheureusement redevient indispensable tant qu'elle est supportée et c'est elle qu'on va donner pour maintenir éventuellement un rythme qu'on arrive à garder un rythme sinus mais l'association elle est compliquée tu sais que cette association augmente la mortalité dans l'insuffisance cardiaque et dans la fibrillation atriale et que toute la difficulté c'est de préciser qu'est-ce qui a fait dégrader le ventricule gauche est-ce que c'est l'AFA ou bien c'est la maladie myocardique ou la maladie Valver qui a entraîné la fibrillation atriale alors si tu l'ablates et il récidive et puis bon là c'est une question qui a été posée deux fois jusqu'à combien de fois tu proposerais l'ablation s'il récidive plus d'une fois tu sais tu sais je vais te dire quelque chose tu as fait des ablations au Maroc tu sais combien c'est difficile de faire de propos de faire une deuxième ablation je vais te dire d'abord le malade tu sais que je fais maintenant signer à des malades qu'il y a un risque de récidive de 20% de l'AFA d'accord je fais signer un papier aux patients parce que on est prêt d'être traîné devant des tribunaux parce que les patients ont récidive là encore je n'irai pas plus d'une seule fois et d'ailleurs je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant d'accord et ça représente vraiment très peu de patients que j'irai pris deux fois en général dans l'ablation de l'AFA donc je proposerai une autre procédure et ça s'arrêterait là si tu ne reprends pas trop tes patients c'est que tu les sélectionnes bien alors d'où ma question est-ce que tu peux nous dire en quelques mots finalement quel est le bon candidat à qui proposer une ablation et finalement qui n'est pas bon candidat et à qui ne pas finalement proposer cette ablation pour ne pas se heurter à ce problème tu te rappelles on avait fait ce sujet ensemble et qu'on était d'accord sur trois principes qu'on peut développer d'abord le caractère paroxystique plus la fibrillation atriale est paroxystique meilleurs sont les résultats deuxièmement sur la faible morbidité ce sont des gens qui n'ont pas de facteur de risque troisièmement ce sont des gens qui ne sont pas âgés moins de 75 ans déjà on ne va pas aller s'amuser à faire de l'ablation de l'AFH chez quelqu'un qui a 90 ans et en quatrième lieu moi j'intègre cet élément de plus en plus c'est la taille de l'oreillette gauche c'est la surface de l'oreillette gauche lorsque j'ai une oreillette gauche dilatée et bien je ne propose pas cette technique et je à partir de à partir de 30 cm² je ne propose pas d'ablation de fibrillation atriale voilà grosso modo les malades l'idéal le malade idéal c'est un malade jeune faible morbidité oreillette gauche entre 20 et 25 et qui est gêné surtout le caractère symptomatique qui est gêné par sa fibrillation atriale qui évolue sous le mode paroxystique c'est le patient idéal il y a il y a une question Hamid merci pour ta précision pour moi c'est clair et je te rejoins 100% sur ce que tu as dit alors il y a une question qui revient et à chaque fois quand on traite l'AFA pourtant les choses sont claires depuis fort longtemps mais non mais différentes sociétés recommandent ou pas l'anti-agrégant plaquetaire alors la question aujourd'hui ils te disent enfin je te dis la question quelle est la place de l'anti-agrégation plaquetaire chez un patient qui fait de l'AFA et qui refuse l'anticoagulant écoute écoute une fois je vais nommer mon ami Skedi il m'avait envoyé un avis pour une patiente qui est cardiologue et je lui ai dit qu'il faut l'anticoaguler il m'a dit il n'a pas d'argent et il habite la montagne il ne peut pas venir descendre faire son AVC son contrôle pour son TP et son INR et que je dois lui donner quelque chose écoute ça ne ça ne protège pas et ça fait un petit quelque chose je te donne la fond de ma pensée d'accord le fond de ma pensée c'est que lorsque je suis dans l'obligation de ne pas donner un anticoagulant je donnerai peut-être une association aspirine clopidomale ok alors il y a une autre question moi celle-ci je ne pourrais pas répondre mais tu répondras plus facilement que moi mais ça mérite d'être posé quel est le coût de l'ablation de l'AFA au Maroc pour un payant je ne sais pas ce que ça veut dire un payant un payant c'est-à-dire un malade qui n'a pas de mutuel ok d'accord d'accord écoute les prix les prix de l'ablation de la fibrillation atriale remboursé par l'AMO CNOP CNSS c'est autour de 90 000 dirhams le problème c'est que tu le sais très bien que le coût de la cryoablation en matériel est plus cher que la radiofréquence et donc ça fait une différence lorsque on choisit telle ou telle méthode ok tu vois que la lecture de tes recommandations finalement pousse les gens à se poser la question sur le sotalol alors il y a quelqu'un qui a un patient qui a une FA avec une prothèse valvulaire mécanique qui est bien stable sous sotalol il te pose la question est-ce qu'il doit changer l'antiarythmique non non il ne change pas il le surveille plus régulièrement la surveillance est bien précisée dans les recommandations le QT certains éléments biologiques ils le surveillent non ils le mettent en 2B ils disent que si on le prescrit il faut bien le surveiller c'est tout ils ne disent pas qu'il est contre-indiqué alors toi comme moi on est dans dans des pays où le rhumatisme existe encore et donc là il y a une question c'est une des dernières questions il y a une patiente de 63 ans qui fait de l'AFA sur un RM rhumatismal avec dysfonction ventriculaire gauche coroner sain la place de l'ablation de l'AFA je ne la blâte pas je ne la blâte pas honnêtement je ne la blâte pas très bien excellent mais je ne touche pas l'érythrissement mitraux de principe excellent alors d'autres questions il y en a encore un paquet mais il y en a beaucoup auxquels tu as répondu le taux de succès que tu annonces oui est-ce que tu peux voilà on va terminer avec peut-être deux questions s'il te plaît deux questions très rapides le taux de succès que tu annonces à ton patient sur une ablation de EFA tu l'as précisé tout à l'heure écoute une EFA paroxystique je vais être très honnête avec toi je ne me jette pas sur les malades je sélectionne les malades je ne veux pas d'abord je dois être convaincu que je vais rendre service à mon patient et pour être convaincu que je vais rendre service à mon patient je fais de la bonne sélection et là j'avance le chiffre de 80% 80% de succès à un an c'est le chiffre que j'annonce j'annonce que l'anticoagulation elle dépendra du contexte du patient et non pas de l'absence de fibrillation atriale dans le suivi donc ce sont les deux éléments importants que j'annonce pour le patient autre question très rapide et ça sera la dernière toujours dans le chapitre des anti-arythmiques mais je pense que tout le monde a réalisé que finalement ça s'est réduit comme je l'ai dit tout à l'heure comme peau de chagrin la drone et daronne la drone et daronne effectivement elle a été replacée tu sais c'est une molécule que j'aime beaucoup puisque j'ai participé au Maroc aux études de phase 3 des études de la drone et daronne donc je connais très bien cette molécule et qu'elle est revenue effectivement elle est revenue cette molécule là avec une seule contre-indication c'est l'insuffisance cardiaque et on peut la donner dans les autres indications en particulier lorsqu'il n'existe pas de cardiopathie on peut la donner au cours des coronaropathies mais lorsque l'étude Pallas a montré qu'il y a une surmortalité lorsqu'on donne la drone et daronne mais effectivement elle a été replacée dans ses recommandations ok bon excellent j'étais sûr que tu avais réponse à tout mais Saïd nous a fait signe d'arrêter il y a encore beaucoup beaucoup de questions mais faute de temps on va en rester parce qu'on parle tu sais c'est parce qu'on parle toi et moi trop de la fibrillation entière donc on pense de la même manière merci infiniment en tout cas merci à toi merci à Laurence et puis bon je laisse le mot au président de l'AMCAR qui est un très bon ami et encore une fois vous me manquez énormément il me tarde que cette situation de Covid s'arrête qu'on puisse se retrouver en présentiel et on n'en a pas en virtuel merci infiniment à tous les deux à toi à toi Saïd de conclure merci beaucoup merci beaucoup Nijmiddin voilà quoi dire après ces deux conférences vraiment excellentes on a appris énormément de choses voilà au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR je voudrais remercier Laurence Isra Sinejmiddin la SMC qui va présenter les highlights de l'ESC la semaine prochaine le mardi donc soyez nombreux à assister à ce webinaire et puis il y aura les congrès nationaux le congrès national de la SMC le 15-17 octobre les journées nationales de l'AMCAR qui auront lieu le 5-7 novembre auquel a fait allusion Sia Abdelhamid tout à l'heure et puis le printemps de cardiologie qui aura lieu le 17-19 décembre donc attendez-vous en mois d'octobre novembre et décembre à des congrès de haut niveau Inch'Allah voilà encore une fois un grand merci à tout le monde et à la prochaine Inch'Allah merci beaucoup au revoir merci merci au revoir il y a Sia Abdelhamid